Bonjour ! Quel bonheur d'habiter l'Occitanie, une région béni des dieux de la gastronomie, où les meilleurs produits destinés à l'art culinaire sont à portée de main, et qui sont la base indispensable d'une recette pleinement réussie. Aussi, pour célébrer comme il se doit ce jour de l'an 2022, suis-je allé préalablement quérir un plantureux et excellent chapon de 3,2 kg, à la ferme de Maleterre, située sur la commune de Saint-Antonin-Neubleval, où la dynastie 1000 élève des volailles de la meilleure qualité qui soit. Puis, j'ai fait halte dans l'excellente maison Gaillard-Truffes à Cossades, où Jean-Luc Clamins m'a sélectionné, comme à l'accoutumée d'ailleurs, de sublimes d'hermons noirs et une boîte de bon jus de truffes. Et enfin, je me suis procuré un savoureux foie gras mi-cuit au torchon dans l'incontournable charcuterie de la talentueuse Françoise Bonnefousse à Lozerte. Bienvenue dans ma gastromière. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2022. Il est exactement 10h et je viens de mettre en route ce chapon farci. Je vous laisse la surprise tout à l'heure à propos de la farce. Parce que mes invités, ils vont vraiment se régaler aujourd'hui. Et voilà, c'est parti. Avec la broche de mon arrière-arrière-grand-père. Et là, je vais avoir 3 heures de cuisson à feu lent pour un chapon, y compris la farce, qui pèse pas moins de 4 kilos. Allez, à tout à l'heure. La veille du grand jour, j'ai donc pris grand soin de confectionner une farce particulièrement savoureuse A l'aide de 180 grammes de truffes fraîches 150 grammes de foie gras mi-cuit 150 grammes de gorge de porc et 220 grammes de veau maigre hachée 250 grammes de foie de volaille détaillée en petits morceaux 1 échalote rouge et 4 brins de persil ciselés 80 grammes de bon jus de truffe 8 centilitres d'un délicieux porto de 21 ans d'âge 1 oeuf entier 10 centilitres de crème fleurette de la fleur de sel et de l'excellent foivre rouge de campote Le jour J Après avoir farci très généreusement le digne galinassé je l'ai installé avec respect sur la broche et pour obtenir une farce cuite à cœur mais néanmoins moelleuse j'ai donc procédé à une cuisson lente et minutieuse au feu de bois de chêne de châtaignier durant 3h30 à 85 degrés tout en arrosant régulièrement cette superbe volaille d'un délicieux bouillon truffé mitonné à ma façon Lorsque 2h30 de cuisson ont été écoulés j'ai déposé le capucin dans l'âtre afin que celui-ci prenne la haute température idéale pour enflammer des morceaux de lard piquetés de romarin préparés pour l'occasion Aussitôt la bonne température atteinte il suffit d'introduire un morceau de lard dans l'entonnoir du capucin et la magie opère alors sans tarder Le lard s'enflamme et libère des larmes de feu parfumées aux romarin qui viennent se fondre sur la viande la bonifier même et lui conférer des goûts inimitables que les maîtres rôtisseurs des temps jadis connaissaient si bien et que, par chance, mes ancêtres m'ont enseigné Et voici le résultat après 3h30 de patience et de passion Il ne me reste plus qu'à découper la bête et de procéder au service A l'instar de ce délectable pavé de suprême dressé sur un savoureux lit de farces truffées entouré de pommes de terre grenailles et de marrons Étant précisé que les pommes de terre grenailles ont été cuites au four nappées d'un bouillon de poules additionnées du reste de ma farce truppée et complétées en fin de cuisson d'une poêlée de marrons préalablement dorées à la graisse de canard Pour réussir un accord mais et vingt parfait avec ce succulent chacon farci J'ai servi à mes invités un sublime Margot Chevalier de Rosan-Gassier millésime 1999 dont j'avais sorti les bouteilles de ma cave six jours plus tôt et ouverte à 7h30 le matin du repas en même temps que j'allumais le feu dans ma cheminée Pour parfaire le récit de ces agapes mémorables Je me dois de préciser que mes invités ont eu à déguster en guise d'entrée servi avec du champagne un carpaccio de noix de Saint-Jacques et saumon fumé juste assaisonné d'une pointe de fleur de sel de piment d'Espelette d'un trait de jus de citron et d'huile de lit puis parsemé d'œufs de truite de perles de harang fumé de mertancia maritima au cul d'huître et de fleurs de pensée comestibles Pour le fromage, servi avec un bourgogne blanc un brillant savarin généreusement truffé a conquis toute l'assemblée Et pour les desserts, servi avec un gaillac méthode ancestrale un savoureux tiramisu aux framboises et noix de pécan concocté par ma filleule a fait l'unanimité Et un cake aux agrumes préparé par mes soins a irrémédiablement séduit les papilles de tous les convives Bref, des instants de ravissement culinaire et d'intenses convivialité en compagnie de chaleureux gourmets venus pousser la porte de ma demeure en ce jour du nouvel an Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages Abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV C'est gratuit ! Sous-titres par Jérémy Diaz